C'est un budget de 1,591,000,000 d'euros. Budget très conséquent, qui consacre néanmoins une marge de manœuvre aux investissements. On n'avait jamais atteint ce niveau-là. On va consacrer 206,000,000 d'euros aux investissements. Nous avons en charge la solidarité à partir de la petite enfance, la protection maternelle infantile. Nous avons en charge la personne âgée à travers l'aide personnalisée à l'autonomie. Et nous avons en charge également l'aide à la personne handicapée. Et puis le parcours d'insertion. L'ensemble de ces trois politiques publiques d'aide à la personne, ça représente près de 800 millions d'euros. C'est une grande partie du budget qui est consacrée aux personnes. Le reste consacré au territoire. Nous avons une chance, c'est que la progression démographique de l'héros fait qu'il y a beaucoup de construction. C'est un corollaire de l'accueil des nouveaux zérolités. Ça génère des masses fiscales en termes de taxes foncières. Donc on a un supplément de taxes foncières. On a les droits de mutation à titre onéreux qui augmentent sensiblement. Et puis grâce aux actions que nous avons menées sur le retour à l'insertion, les dépenses du RSA sont en diminution. Et nous avons une autre belle surprise, c'est que nous avions prévu d'engager 120 millions d'euros pour le très haut débit. Et compte tenu des résultats de dégagation de services publics, nous n'y mettrons que 18 millions d'euros. Donc on avait anticipé, on avait fait une trajectoire des futures dépenses avec le très haut débit. Et comme on est maintenant à 18 millions d'euros, ça nous a donné, permettez-moi le terme, un peu d'oxygène. Donc on n'a pas augmenté les impôts cette année, le taux restera le même. Sur l'économie en général, nous n'avons plus la compétence. Mais grâce à une convention que nous avons signée avec la région, nous avons continué à intervenir sur le domaine de l'agriculture en général. Donc sur l'arboriculture, sur la conchiliculture, sur également l'élevage, mais sur la viticulture principalement. A travers par exemple une aide sur la lutte biologique, à travers les confusions sexuelles, c'est comme ça qu'on le dénomme dans la profession. Ça permet d'avoir moins de traitements chimiques et moins de produits résiduels dans le vin. Ça c'est un aspect environnemental pour l'humain et pour les paysages. Mais il y a également la promotion des terroirs et des terroirs à travers le Nautour. Nous avons fait valider par l'Assemblée le Nautour des Raux avec un repérage de 59 caveaux étapes, de 705 caves particulières qui sont répertoriées. Et nous allons le présenter en avant-première dans les Raux au salon Vigny Sud et ensuite au salon international d'agriculture à Paris. Ça c'est le Nautour qui va promouvoir les vins. Ça fait partie aussi des gros projets du département. Alors le bien-vivre dans les Raux c'est aussi le développement culturel. Nous consacrons chaque année 4,7 millions d'euros que nous versons à la métropole. Donc tout ce qui se passe sur la métropole en termes de culture sont financés par les 4,7 millions d'euros. Et puis nous avons créé Hero Culture pour l'ensemble du département avec un budget de 1,6 millions d'euros qui va nous permettre de nouer des partenariats avec beaucoup de théâtres, de communes et de lieux culturels. Merci. 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 Merci.